Cette rencontre sur les flux financiers illicites avait une grande importance pour notre pays, dans la mesure où il a été démontré par différents spécialistes et différents cadres que l'aide publique au développement aujourd'hui n'est pas positivement ressentie par nos États, malgré son importance ces dernières années, dans la mesure où, de l'autre côté, des flux importants sortaient de manière frauduleuse du même pays. C'est comme si l'aide publique au développement n'avait pas d'impact du fait de la sortie frauduleuse de ces flux financiers. Il était donc nécessaire que nos pays prennent des mesures, des initiatives, en accord avec la communauté internationale, allant dans le sens d'une meilleure surveillance de ces flux en vue de les éradiquer. Au niveau du Sénégal, différentes initiatives ont été prises. La mise en place d'institutions d'abord, institutions spécialisées. Vous avez la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières. Vous avez l'OFNAC, l'Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption. Vous avez la CRII. En plus de ça, vous avez, au niveau des autres structures publiques, un renforcement de capacités et des moyens de toute nature pour faire face à ces fléaux. Je vais parler des différents ministères concernés par la question. Le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère, même le ministère des Forces armées et d'autres institutions qui apportent leur concours, leur contribution dans la lutte contre ces fléaux. En particulier, en parlant des institutions, après, à côté des institutions, vous avez un cadre légal. Comme vous le savez, toutes ces institutions ont des missions complémentaires, missions qui sont présidées par des textes. Un certain nombre de mesures importantes figurent dans ces textes. Et ces textes, pour ne prendre que l'exemple de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de ces textes, pour les adapter à la réalité, les rendre plus efficaces, le cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est en cours de révision pour tenir en compte, justement, de tous ces aspects, mais de manière générale, pour rendre le dispositif de lutte beaucoup plus efficace, qu'il s'agisse d'infractions sous-jacentes au blanchiment ou d'infractions liées au financement du terrorisme. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est corruption, tout ce qui est vol, tout ce qui est évasion fiscale et autres, ce sont des infractions qui sont sous-jacentes au blanchiment de capitaux. Et lutter contre le blanchiment de capitaux revient à lutter contre ces infractions et vice-versa. Le cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a fait l'objet d'une révision. Une directive a été adoptée dans le cadre de l'UEMOA. Et les pays, au moment où nous parlons, s'attellent à internaliser cette directive. Leur application permettra de renforcer cette lutte, effectivement. Le partenariat USAID en relation avec des pays comme les pays africains, nous le saluons. Nous le saluons à sa juste valeur dans la mesure où l'initiative qui a été prise par le président Obama et le président Macky Sall, cette initiative a besoin d'être portée par la communauté internationale, à mon avis. Et l'initiative que le PNUD vient de prendre en organisant ou en co-organisant des rencontres de cette nature participe à la vulgarisation de cette lutte et à faire en sorte que au-delà des pays africains, au-delà des pays africains en relation avec les États-Unis, que tous les autres pays du monde et toute la communauté internationale s'approprient cette lutte, si l'on sait que la criminalité financière est la dimension mondiale. Seule une coopération au plus large niveau pourra permettre de l'éradiquer. Et nous saluons donc à sa juste valeur cette initiative du PNUD en relation avec le gouvernement américain et les pays africains. de l'éradiquer. – Sous-titrage FR 2021